Ah, le mythe du zombie. Eh bien, saviez-vous que ma première rencontre avec un mort-vivant s'est déroulée en 1997 ? Bon, ok, c'était par le biais d'un jeu vidéo très connu, donc c'était du virtuel. Il s'agissait plus précisément du jeu vidéo Resident Evil, premier du nom sur PlayStation. Putain, ça remonta loin tout ça. Ça se passait au tout début de l'histoire et c'était donc la première rencontre avec un zombie dans le jeu. Et accessoirement, dans ma vie qui plus est. Et je vous cache pas que ce passage, eh ben, il m'avait vraiment traumatisé à l'époque. J'étais totalement bluffé. En toute honnêteté, c'était tellement réaliste et bien foutu que je me suis mis à croire à la possible existence des zombies. Véritable grand classique dans la culture populaire urbaine, le mythe du zombie ou du mort-vivant, aurait pour origine des rites vaudou ancestraux, notamment pratiqués à Haïti. Mais bizarrement, eh bien, la théorie du virus, ou toute autre saloperie biologique du genre, a toujours été la plus possible selon moi. Oui, parce que je suis un éminent scientifique, comme vous le savez. Alors, en plus des zombies, on a aussi le type infecté. Ça ressemble beaucoup à un zombie, c'est aussi violent, mais aussi beaucoup plus rapide, parce que le corps n'est pas en décomposition. Le sujet est donc vivant. Contrairement au zombie qui, lui, est un mort-vivant, donc un corps réanimé. Les infectés, c'est par exemple ce qu'on retrouve dans les films tels que 28 jours et 28 semaines plus tard. Les zombies, quant à eux, qui ont été largement popularisés par le film La nuit des morts-vivants, de George Ormeo, un film que je vous conseille à tout prix, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous mets une petite gifle direct, eh bien, c'est plutôt ce que vous allez retrouver dans la série très populaire The Walking Dead. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît, hein. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement de se poser la question Que feriez-vous en cas d'invasion ou d'épidémie de zombies ? Eh, vous rigolez, mais le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, avait publié un article très sérieux sur son site internet officiel, dans lequel des conseils et recommandations avaient été donnés afin de survivre à une épidémie de zombies. Alors, en réalité, j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'il s'agissait tout simplement d'un coup de communication afin d'inciter la population à se préparer en cas de force majeure, à savoir des désastres parfaitement plausibles, tels qu'un tremblement de terre ou toute autre catastrophe naturelle grave. Alors, vous vous souvenez peut-être aussi en 2014, aux USA, il y avait des histoires de cas avérés de zombies, notamment à Miami. Plusieurs cas de cannibalisme bien réels se sont produits et multipliés dans un laps de temps très court. Et aux yeux du grand public, hein, ça avait même été filmé. Un policier avait même fait un témoignage concernant une de ses interventions sur un de ces cas terrifiants. Il avait expliqué avoir dû tirer plusieurs balles de 9mm sur un individu avant de pouvoir l'arrêter. L'individu en question avait été surpris en train de dévorer un autre individu en pleine rue et en plein jour. A l'époque, le chef de la police locale avait même dû faire un communiqué de presse afin de stipuler qu'il n'y avait clairement pas d'invasion de zombies ou toute autre épidémie biologique. Il s'agissait malheureusement de la triste drogue dénommée celle de bain, en français. Toujours est-il que, pour des millions de personnes, eh bien la psychose est montée. Le comportement de ces individus était clairement affilié à ceux d'un zombie. Et donc, que se serait-il passé, sans vouloir être parano, si ça avait vraiment été une invasion de zombies ? Et c'est donc ça la question que je vous pose, que feriez-vous ? Pour ma part, j'aurais surveillé l'évolution, l'expansion de l'épidémie, voir comment les gouvernements réagissent, et voir la censure instaurée dans les médias télévisés ainsi que la presse écrite. Je me référerais plus à Internet, sur lequel on trouve de tout, du bon ou du moins bon, mais aussi très souvent la vérité. Bien plus qu'à la télévision, croyez-moi. Alors franchement, c'est en m'imaginant des scénarios bien parano et peu réalisables comme ceci, eh bien que je me dis que je suis bien content d'avoir un calibre à la maison. Par exemple, dans un coin de mon appartement, j'ai un petit sac d'évacuation avec tout le matériel nécessaire qui va me permettre de survivre pendant 72 heures. Moi, personnellement, je ne vais pas vous le cacher, je me prépare à toute éventualité. Ça ne mange pas de pain et je préfère être prêt le jour J. Ça ne m'empêche pas de vivre normalement comme tout bon citoyen, je vous rassure. J'ai donc décidé de me préparer à la survie en milieu style, en cas d'effondrement de la normalité, si vous préférez. Alors souvenez-vous du dévastateur huragan Katrina aux USA. Des milliers d'habitants n'étaient tout simplement pas préparés à une telle violence. Que ce soit du climat ou de l'être humain. La grande majorité des habitants, et ça s'est avéré, n'avaient même pas de quoi tenir 24 heures en nourriture. Ils n'avaient même pas de kit de premier soin qu'on peut trouver dans n'importe quel commerce pour une dizaine d'euros. Et c'est là où je vais en venir en vous proposant cette vidéo. Je vous ai attiré avec les zombies. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se préparer à absolument toute éventualité. Il faut savoir que pour moins de 100 euros, vous pouvez vous équiper afin d'être prêt quand tout va partir en couille. Un sac à dos type militaire qu'on peut trouver dans n'importe quel surplus. Un kit de premier secours que vous pouvez acheter en pharmacie. Couteau, briquet, couverture de survie, barre de céréales protéinées. Pour moi, tout le monde devrait avoir le strict minimum permettant de survivre dehors en cas de rupture. Alors je prends l'exemple du gouvernement suisse qui a exigé de ses habitants qu'ils puissent tenir une sorte de siège enfermé chez eux pendant plus de 10 jours. Et croyez-moi que 10 jours de vivre, en fait, c'est énorme. Surtout si vous êtes plusieurs dans votre foyer. Si je prends le cas d'une invasion de zombies, eh bien ce sont tout simplement des individus hostiles qui vont atteindre à votre vie et celle de votre famille. Donc je trouve que c'est un exemple, en plus d'être ludique, vachement concret finalement. Pour résumer, selon moi, vous devez avoir de quoi vous protéger, vous et votre famille. Et bien évidemment de quoi vivre, à savoir de la nourriture, de l'eau, des vêtements, trousses de secours complètes, comme celles qu'on trouve dans les véhicules, qui sont parfaitement adaptées. Des briquets, des bougies pour vous éclairer. Tous vos documents administratifs, à savoir carte d'identité, permis de conduire, etc. Sur clé USB, donc numérisée, et bien évidemment en photocopie. Et croyez-moi, c'est toujours utile, même dans la vie de tous les jours. En cas de grave crise, plusieurs cas de figure se présentent. Soit vous devez rester chez vous en confinement, ou soit rallier des points de rassemblement instaurés par les villes de votre pays. Et en ce qui me concerne, croyez-moi que j'éviterais totalement les points de rassemblement. Non, non, je vous jure, c'est vraiment pas le bon plan. Moi, comme je vous l'ai dit, à la maison, je l'avoue, j'ai un fusil en calibre 12, toujours à proximité, fermé dans un coffre, et un petit sac de survie que j'ai dissimulé dans un coin, qui est pas aux yeux de tout le monde. Et comme disait mon arrière-grand-mère, le jour où ça part en couille, vaut mieux être le loup que le mouton. Non, c'est pas vrai, elle a jamais dit ça. Ah, j'avais soif, là. Donc voilà, en fait, cette idée de vidéo, pour vous sensibiliser, et bien j'avais dans l'idée de la faire depuis quelques années, en fait, je ne vous le cache pas. Pour moi, en France, notre gouvernement, et ce depuis toujours, ne nous prépare pas à une situation de crise grave et de survie. On nous parle H24 d'état d'urgence, mais au final, il ne se passe rien. Mais je pense vous refaire une vidéo bien plus complète que celle-ci prochainement. En attendant mes lapins, stay safe, et prenez soin de vous. Ciao.